Musique Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la mini-série sur Planet Coaster Ah là 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 là, ce magnifique SLC qu'on a commencé à construire déjà il y a quelques semaines Il y a 2-3 semaines déjà ? Oui on est le 4ème épisode, donc oui ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines Alors notre SLC, on va commencer à le thématiser un petit peu à certains endroits Notamment on va faire une petite cabane d'entrée assez sympathique, vous allez voir ça J'aimerais bien aussi faire un petit village ici, un petit village suisse sympa Qui essaie de contourner un petit peu ses supports absolument immondes Ou même, on peut même construire en dessous de ses supports Mais j'ai pas envie que ses supports ne soient supprimés, voilà c'est le principal objectif Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois ? J'ai juste rajouté un petit peu de végétation Ici, j'ai fait des barrières ici pour que ce soit un petit peu plus esthétique Lorsqu'on regarde le coaster au niveau de l'allée Après voilà, j'essaierai de rajouter quelques petites poubelles, etc, etc Alors j'ai découvert un petit truc, c'est vrai que c'est un truc hyper sympa Et un truc que j'ai pas pensé pour le coup C'est que en fait, en dessous de la poubelle, on y trouve des poubelles classiques Ce qui fait que du coup on a bien l'animation du visiteur qui vient jeter son papier dans la poubelle Et ça c'est super sympa, ça j'y avais pas du tout pensé Et puis comme je vous l'avais promis la semaine dernière On va essayer d'ouvrir un petit peu le coaster Pour voir un petit peu comment nos visiteurs se comportent dans la montagne russe Pour voir si la file d'attente est assez capacitaire ou non Ce qui est fortement probable Parce que mine de rien elle est pas si longue Après je me fais pas trop de soucis Parce que quand je vois certaines files d'attente Notamment celle d'Alpinablitz qui muscule Après je sais pas si c'est la vraie file d'attente Alpinablitz c'est pas notre soucis Nous ce qu'on veut c'est faire la nouveauté de 2021 Bon, donc on va faire ce petit chalet On va essayer de reprendre un peu les mêmes codes couleurs que la station C'est à dire une base en stuc Et puis le reste en bois lattice Alors on va essayer de tout aligner correctement On fera pas un très très grand chalet honnêtement C'est juste un petit chalet d'accueil, d'entrée De toute façon les chalets sont rarement grands en montagne Je claque Ce qui me fait peur c'est la collision au niveau du rollover J'espère que ça va pas poser trop de soucis Donc là on va essayer de faire un bâtiment assez haut Pour dire que ça en impose quoi Pour le coup le toit sera indépendant au reste Vous allez voir pourquoi Parce que je veux créer vraiment cet aspect chalet Peut-être le lattice il est un petit peu trop foncé On va essayer de l'éclaircir légèrement Voilà, exactement comme ça Par contre il y a un truc que j'aurais aimé faire C'est de mettre une base en pierre On va voir si on peut le faire ou pas On va tester tiens Ouais ça va ça rend pas trop mal On va mettre ça Alors on va faire que la façade dans un premier temps Comme ça si on a un petit soucis de rendu Ou qu'on est pas satisfait par quelque chose Bim on peut modifier Voilà donc on va essayer de mettre des grosses poutres en bois Pour essayer de planquer toute cette entrée absolument immonde Parfait On arrive à faire des trucs quand même C'est pas si ignoble J'aimerais faire un petit faux balcon aussi Faux balcon qu'on va essayer de commencer à designer Voilà parce qu'avec les dimensions Planet Coaster C'est toujours un peu la galère On va peut-être mettre des petits accessoires de soutien Parce que notre truc il va pas tenir tout seul Une chose aussi qui peut être sympa c'est de mettre un sol Non pas le poisson Après on pourrait mettre de la dorade Mais je sais pas si ça irait En tout cas je pense qu'il se noirait très très vite Nous sommes dans la boutade de qualité Faut pas noyer le poisson On peut mettre une porte Alors une porte qui irait accessoirement plutôt bien Avec tout ça Après ce qui est bien c'est qu'on peut colorer quasiment la totalité des portes Ouais je pense que la première elle est bien Celle que j'ai testée là Voilà en mettant une double porte On va créer le contour de la porte Voilà Par contre on va peut-être mettre des petites fenêtres Genre des toutes petites On va en mettre une ici Et une de l'autre côté Sur laquelle on va mettre de la végétation Oui on va mettre des petites jardinières Qu'on avait mis ici sur la station Je claque Ici Et une Par là Ouais c'est bien là C'est peut-être un poil trop symétrique c'est dommage Après on peut casser la symétrie En rajoutant des fleurs Maintenant on va casser la symétrie En mettant plutôt des loupiottes On va en mettre qu'une Par contre là elle est beaucoup trop parfaite On va la décaler voilà légèrement C'est pas mal On peut peut-être faire un autre petit bâtiment juste à côté Genre beaucoup beaucoup plus bas C'est bien comme ça parce qu'on rajoute des foot shoppers aussi à notre attraction Alors par contre on va modifier un petit peu le sol Je pense qu'on va prendre le même sol que la gare Et on va la mettre Je claque ici Ouais c'est parfait Et elle sait qu'il est pas beau notre chalet Du coup je pense que ce serait bien ici C'est qu'on fasse un petit parterre Un petit parterre végétal ici Comme ça on fait une fausse cloison Enfin on fait un faux grillage Vous savez pour éviter que nos visiteurs passent ici Le but c'est de supprimer aussi le grillage C'est de le fondre dans la téma Vous voyez rien qu'avec le bâtiment ici On supprime la vue du grillage Ce qui est pas mal en soi Du coup je pense qu'on peut rajouter des petites barrières ici Mais des barrières un peu plus thématisées Genre en bois par exemple Ici sur toute la longueur du coaster Enfin sur toute la longueur du parterre Bon j'aimerais aménager un petit peu le parc bœuf là Qui est juste là Enfin le parc bœuf Alors pour ça on va mettre des barrières un petit peu classiques Vous savez les barrières de parc un peu dégueulasses Là qu'on retrouve souvent dans les parcs bœufs Mais j'aimerais surtout modifier le sol Parce qu'on va pas laisser un sol comme ça On va mettre un sol comme dans la station Avec une couleur légèrement différente Hop on va rendre tout ça indépendant Ah qu'est-ce qu'on apprécie C'est Philpark bœufs un peu dégueulasse On a tous envie d'attendre là-dedans C'est que du bonheur Donc on va essayer d'imposer quelques petites bordures quand même Oui on est pas si cruel Alors le stuc sera amené à changer de couleur J'ai l'impression d'entendre un bruit de floume Avec ce lift de SLC C'est perturbant C'est carrément un bruit de floume Bon les petites barrières qu'on va mettre d'une couleur On va mettre du bois comme ça Vous allez voir on va faire des cloisons très sympas Un peu comme j'ai fait sur Baron dans mon parc C'était un peu dans le même style Ouais exactement comme ça Et je pense qu'il va falloir modifier quand même ces petites barrières-ci Les mettre d'une autre couleur Ouais en bleu c'est pas si mauvais On va laisser en bleu Et je pense que par contre Le bas là les fondations Je pense que dans l'idée ce serait de mettre un marron cassé Voilà exactement comme ça On tient pas un truc là ? On aurait pas envie d'attendre des heures et des heures là-dedans ? Enfin quand même pas juste pour un SLC C'est quand même triste Heureusement que j'ai jamais attendu aussi longtemps pour un SLC Enfin pour l'instant J'espère maintenir cet objectif Et voilà c'est parfait Regardez ça avance tout doucement On peut maintenant faire peut-être l'autre côté de la barrière Alors par contre ici on a un petit trou Donc je pense que dans l'idéal ce serait de mettre un petit peu de terre Parce que vous voyez malheureusement les plaques elles font Les plaques de trottoir elles font 4 sur 4 Or ben là vous voyez ça pose un petit souci Donc on va mettre un petit peu de terre Hop on va la mettre ici Comme ça ça fait un petit écran de verdure comme ça en plein milieu Alors c'est bête on a la fondation Mais bon après ça rajoute en réalisme On est sous le coaster hein les mecs Et voilà ! Oui bon il manque encore 2-3 petites barrières ici par-ci par-là Mais c'est à peu près l'esprit que j'aimerais donner à cette file d'attente Bon qu'il manque encore un peu de végétation Qu'on va rajouter tout de suite maintenant Alors pour la végétation Mais je pense que ce serait bien de mettre Voilà quelques petits buissons par-ci par-là On va peut-être des conifères plutôt Ouais c'est sympa C'est sympa c'est sympa c'est sympa Après voilà il faudrait rajouter de l'éclairage un petit peu Pour qu'on puisse exploiter notre file d'attente de nuit C'est parfait c'est parfait c'est parfait Bon je pense qu'au pays de la raclette et puis du fromage fondu Ce serait bien quand même de refaire un autre bâtiment Un bâtiment qui puisse planquer cette fameuse voie de staging Que je vous parle depuis des épisodes Ouais plusieurs épisodes quand même déjà Mine de rien Hop donc on va faire exactement la même base que pour les autres bâtiments C'est à dire une base d'un stuc Est-ce que Ouais je pense qu'on va prolonger un petit peu le bâtiment Hop on va le mettre juste là Voilà puis on va reprendre le lattice Le lattice qui va nous servir de mur Sur toute la longueur On va reprendre la même couleur que le bâtiment là-bas Ouais je l'aime beaucoup le bâtiment aussi En tout cas de face De profil enfin de derrière Je suis moins friand Et je pense que ce serait bien de reprendre la base La base en pierre qu'on avait mis là-bas dans le fond Sur le bâtiment d'entrée On va voir dès qu'un train s'arrête Pour pouvoir voir comment on fait les catwalks On va peut-être attendre que le train arrive au bout de la station Enfin au bout du mazar Hum je pense que c'est un petit peu juste Je pense qu'on peut rehausser légèrement le bâtiment On va mettre le sol qui servira d'évacuation Et voilà les petits murs en moellon Alors là par contre il y a des choses clairement à cacher Notamment là Donc il va falloir mettre un mur En tol Qui plus est Et bim Je pense qu'ici on mettra un peu de végé Genre des buissons Des arbres Un petit peu comme on avait mis ici avec de la pierre Ici on avait mis de la pierre C'était sympa Ouais bah écoutez déjà ça fait un peu mieux qu'un cache-misère On peut rajouter quelques petites barrières Pour pouvoir rendre le tout un petit peu plus réaliste On en met sur 4 mètres Malheureusement ici on a le support mais bon On n'a pas le choix que de le laisser Après il y a des détails à rajouter par-ci par-là Mais honnêtement on a trouvé la forme du bâtiment déjà Bon je pense qu'il est temps maintenant de faire un petit passage ici Un petit passage de promenade Une petite aire de pique-nique Je pense que ça peut être sympa Avec d'autres petits chalets Voilà donc pour ça j'ai juste envie de construire une petite place Sympatoche Allez on va en remettre un chalet On va en faire un sur le coin Je sais pas quelle fonction il aura celui-ci On va essayer de lui donner une petite fonction On peut même tenter d'essayer de mettre un petit stand là Ici sur le côté sur le coin Ah oui mais non Il y a encore le support C'est que des histoires de support qui vont nous gêner Dis donc Eh Ah ouais mais non là ça va taper dans le rollover Ok ouais non ouais je pense qu'il y a une idée à se tenir ici Ouais Et on va faire un petit tunnel en hauteur Ça va être magnifique Je suis plutôt fier là Il faut juste vérifier que ça ne tapera pas dans le bâtiment Là franchement on est en train de créer un super foot shopper En plus je vois que ça a l'air de marcher Niveau collision je pense qu'on va être ok Mais on va quand même tester pour être sûr à 100% On va voir si ça marche Ah non merde Ah putain là ça marche pas Ah shit Après ouais on peut quand même le faire Mais autrement Alors attention Attention collision Oh c'est bon ça passe Ça passe large Ouais bah c'est parfait écoutez Il manque plus qu'à thématiser tout ça Ouais Alors tout mon commentarii de la session précédente A été corrompu Donc génial J'ai fait pas mal d'avancements Et puis donc du coup Bah rien n'a été filmé Enfin si tout a été filmé Mais c'est juste qu'en fait il n'y a pas ma voix Donc c'est un peu légèrement con En fait couillon Donc du coup je me suis mis en TG de cam Je me suis dit je vais vous présenter Toutes les petites nouveautés Oh là Je me suis peut-être rendu un peu trop vite En plus c'est super joli finalement Bref Donc je vais vous présenter Toutes les petites nouveautés Que j'ai pu faire là Comme ça en construction Alors que tout a été corrompu Enfin bref Je me répète Eh regardez là le bâtiment Là le bâtiment n'était pas complètement terminé La dernière fois Vous voyez que là c'est super sympa J'ai mis des petites rembarnes Enfin des petits morceaux de bois Ah bah là je me rends compte Qu'en fait il en manque Et que c'est pas tout à fait parfait Donc plein de petits détails Par-ci par-là Des fenêtres Avec de la végétation J'ai mis également un petit Un petit stand de boisson Qui nous permet à nos visiteurs De se rafraîchir tranquillement C'est des jus de fruits Donc il n'y a pas de boisson particulière Dans le jeu Qui pourrait se coller très bien Au thème du ski De la montagne etc Autre chose aussi J'ai mis une petite toise ici Pour que nos visiteurs Puissent mesurer Alors j'ai ouvert le coaster Enfin Avec pas mal de petites modifications techniques Notamment le ralentissement du lift Qui était beaucoup trop rapide Et même encore Même encore je me suis dit Je vais peut-être le réaccélérer Mais voilà Donc j'ai bien ajusté sa vitesse Je dois par contre Faire un dernier ajustement Au niveau des freins finaux Parce que le train ne freine pas assez Et voilà Donc plein de petits ajustements Notamment au niveau de l'entrée en gare Mais on verra ça juste après En allant dans la petite gare Donc vous voyez que J'ai mis des murs là Pour les toilettes Donc c'est nickel Donc quand on rentre ici On a une magnifique file d'attente Vous savez la magnifique file d'attente Qu'on a fait tout à l'heure Et j'ai bien fait toutes les barrières Qui viennent se raccorder pile Au bâtiment d'entrée de l'attraction J'aime beaucoup en tout cas Comment le rollover rase le bâtiment C'est absolument fantastique Et en plus on peut On peut voir les rails Il y avait caca là au dessus C'est magnifique Donc la petite file park buff J'ai également rehaussé les barrières Apparemment c'était beaucoup trop bas Donc du coup j'ai fait exprès J'ai rehaussé toutes les barrières Ici j'avais dit que j'allais faire Une petite zone boisée Pour que nos visiteurs Puissent se ressourcer à côté de la rivière Si je puis dire Alors ils ne vont pas commencer A plonger leur tête dans la rivière Pour boire Mais je pense que vous m'avez compris Ensuite ici Là j'ai rajouté des arbres J'ai essayé de faire la liaison La meilleure possible Parce qu'ici on a On a la limite de la map Et je me suis dit Ouais il faut vraiment Qu'au niveau Niveau végétation On puisse On puisse se caler Donc du coup j'ai essayé De reprendre à peu près Les mêmes arbres qu'on a derrière Et hop Belle transition Voilà Donc la petite file d'attente Qui est visiblement Alors le débit du coaster C'est peut-être un souci Parce que comme vous pouvez le voir Déjà les visiteurs Ne sortent pas par de l'autre côté C'est un truc malheureusement Je ne pouvais pas le faire Parce qu'il y a le rollover Qui est juste derrière Non c'est pas le rollover C'est le sidewinder plutôt Qui est juste derrière Et en l'occurrence Nos visiteurs sont obligés De sortir ici Et pour après Repiquer la sortie ici Malheureusement Je n'ai pas le choix Donc du coup J'ai dû adapter le débit Mais de toute façon Ce n'est pas un souci Parce que vous voyez Que le deuxième train N'arrive même pas Sur la zone de frein Lorsque le train part Donc c'est bon signe Donc on ne peut pas Augmenter le débit A moins de mettre Un troisième train Mais est-ce vraiment logique Pour Nigleland ? Je ne crois pas Il n'y a que Gardaland Je crois qu'il y a un SLC A trois trains Et même les gros parcs Honnêtement Ce n'est pas nécessaire De mettre trois trains C'est rarement Rarement efficace Parce que vous voyez Que la vitesse du lift Est tellement lente Que ça ne sert à rien De foutre trois trains Sur un costeur pareil C'est comme Fut un temps Avec Goodurex Que le costeur tourne à trois trains On passe rarement A un cap Un cap de débit Lorsque c'est comme ça J'ai également mis Des petites bordures Là tout autour Comme ça On va pouvoir mettre Un petit peu de végétation J'ai mis deux trois petits sapins Tout joli Et voilà C'est à peu près tout Alors pour la sortie J'aimerais bien mettre Un sorte de petit préau Pour éviter que nos visiteurs Se prennent des trucs Dans la gueule En cas de lose article Dans le lift On ne sait jamais Il y a toujours des délinquants Ça m'est déjà arrivé Des gens qui crashent Carrément dans le lift Inutile de vous préciser Inutile de vous préciser Que c'était au parc esthérix Du coup ce que je me demande Ce serait pas de faire Un bâtiment à part entière En fait Ce serait pas con Genre un petit stand photo Une connerie comme ça Ça pourrait même être Une excellente idée Bon pour l'instant On va le laisser à la brute Si jamais on a le temps On fera un point photo Il y a plein d'autres priorités À faire Putain la file d'attente Elle est remplie Je pensais pas que ça allait Être si impressionnant que ça Je pensais que ça allait Avoir quand même Un minimum de débit Mais pas du tout visiblement Je pense qu'on peut essayer De combler en végétation Tout cet espace-ci Là Hop en mettant un petit sapin Alors ici j'aimerais bien Mettre un autre petit chalet Pour ça on va mettre Comme d'hab Le fameux mur en stuc On va pas le faire très grand Celui-ci Non par contre l'objectif C'est pas que le costern Se cogne aussi dans tout ça Voilà Donc on pose le bâtiment Je claque Alors j'ai un peu réagencé Les allées Parce que c'était C'était un peu le bordel Comme dirait-on Je vais reprendre le lattice Le fameux matériau en bois Qui nous est très utile Le toit on va peut-être pas Le faire si pentu que ça Il est trop pentu J'aime pas On va faire un peu plus Un peu plus light Et ici par exemple Je sais pas On aura de quoi faire Ouais un petit bâtiment Encore une fois Mais beaucoup plus light Ou non On va faire un petit préau Ouais on va faire Un petit préau plutôt Ça va changer Ouais un petit endroit De stockage ici Peut-être essayer de voir Si tout passe Ah ah attention Bon là c'est Ouais Là c'est bon Là ça a l'air bon Par contre les visiteurs Qui applaudissent dans la SLC Ce n'est absolument pas réaliste En tout cas ça n'existe pas Contrairement au BM Sur beaucoup de chambres Sur beaucoup de rails De chambres Là les gens applaudissent C'est fou Et même sur Red Force C'est très courant En Espagne Enfin en tout cas Porte Aventura En France Ça l'est moins Je vois Je suis en train de réfléchir Peut-être Arm Taint Oui Et encore Arm Taint C'est beaucoup moins fréquent Que sur Chambala et Red Force Chambala et Red Force C'est dingue Une fois Vous avez peut-être Une chance sur deux Que tout le monde applaudisse A la fin du ride Voilà C'est tout joli Bon là ça a l'air de passer Est-ce que si quelqu'un Tend la main vers la gauche Ça passe On va dire que oui On va dire que oui Exceptionnellement Ou non On va quand même ajuster Parce qu'on va dire que oui Je ne sais pas si les assurances Vont dire la même chose que nous Ni la tuve Donc on s'assure un peu de tout C'est-à-dire Rajouter des détails À fond les ballons Après on peut faire aussi Une allée secondaire ici Ce n'est pas idiot Si celle-là un peu Parce que regardez ici Il y a les supports Donc non Les chalets comme ça C'est toujours des bâtiments Très en hauteur Et là je trouve Qu'on respecte plutôt bien Ce code Ce code de construction Surtout celui-ci de bâtiment Arrive carrément Au niveau du coaster Et c'est bien On aura des parties intéressantes Dans le coaster On rasera les bâtiments Ça fait un peu Dans le style Black Mamba Vous savez Ce n'est pas du tout Le même constructeur Donc ce n'est pas forcément comparable On va dire que le confort De conduite N'est pas pareil Je pense que ce serait bien De mettre des petits objets En bois Sur sa façade Pour donner un petit peu De variété Parce que là Pour l'instant Nada Ça ressemble beaucoup Au reste Et c'est dommage Et voilà Je trouve ça classe Bon ça manque un petit peu De relief vers le haut Mettre des trucs sympas Je vais peut-être remettre ça Ouais Le mettre tout en haut Je vois que c'est un bâtiment Minimum industriel Enfin industriel montagnard Bon on va s'arrêter là Je pense que d'ici la semaine prochaine J'essaierai d'avancer Un petit peu plus la théma Ouais vraiment essayer de pousser On fera des trucs plus intéressants Notamment l'éclairage Les effets sonores Toutes ces conneries là Qui sont hyper hyper importantes Pour un truc comme ça Voilà des petits effets sonores Que ça rentre bien la nuit C'est tous ces petits objectifs A remplir pour la semaine prochaine Mais voilà J'essaierai de faire un petit peu Tous les trucs chiants De mon côté Comme ça on sera paré pour Tout ça J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu En tout cas n'hésitez pas A liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos Vous pouvez aller voir Mon compte UTIP Mon compte Instagram Mon compte Twitter Allez on se retrouve la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Sur cette petite série Allez à plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501